Bonjour à toutes et à tous, c'est Aflèche3, aujourd'hui on se retrouve pour la dixième étape de ce Tour de France 2015 avec mon équipe Truffaut dans le mode carrière sur PCM. On est au pied de la dernière ascension, donc l'étape 10 qui est même la seule, c'est l'ascension jusqu'à la pierre Saint-Martin. Donc ce qu'on va faire tout de suite, comme ça avant qu'il retombe une nouvelle fois, parce que coup 12 depuis tout à l'heure il fait que tomber, il monte et puis il tombe. Hop, Cougar, on reste un peloton, hop là, on les augmente un petit peu, on parle de Boucher, Cougar, St-Level on va les diminuer un petit peu, là. Et certains coureurs sont en difficulté, d'autres pas, il n'y a pas d'échappé. Et 197 c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un seul abandon depuis le départ de ce Tour de France, ce qui est quand même assez peu. Donc Barguil est plutôt pas mal pour affronter cette montée, pareil pour Kudus. 79 de montagne pour Barguil quand même. Kudus et lui à 77. Et attention, ça remonte un petit peu la Valverde qui essaye de remonter. Oula. Alors on va mettre tout ça dans l'ordre, voilà. Le but c'est de rester le plus longtemps possible en peloton. Et cette ascension est très dure au début, et puis après ça va de mieux en mieux. On est carrément bien au niveau d'énergie avec Barguil. Bon, il y a beaucoup d'équipiers à l'avant, ça va tomber au fur et à mesure. Je n'hésite à côté de moi. Pinault est à l'avant. Donc Barguil on est 13ème, il y a beaucoup de coureurs de classique qui sont placés juste devant moi. Et regardez, on a perdu du monde, tellement drôle. Ça ne veut plus rouler chez Sinktosaxo. Hop là, nous on va rouler quand même avec Warren. Hop, Meraoui vient là. Ça y est, c'est reparti, c'est reparti. La machine est repartie. C'est même une attaque de Contador j'impression. Non, ce n'est pas une attaque, pas pour le moment. Hop là, Meraoui coup 12, je vais essayer de tenir son rang jusqu'en haut de la montée. Hop là, un peu plus Warren. Plus vite, c'est qui ? Ce n'est pas Quintana quand même qui s'est cramé. Si, si, c'est Quintana. Qui s'est achevé pour revenir. Michael laisse la place. Et l'attaque de Rodriguez avec Froome contre Contador, Pinot. Un roux qui, tout à l'heure, aurait bien voulu suivre, mais il s'est un peu cramé avant. Hop, nous, on continue avec Warren Barguil. Le but, ce serait bien de remonter quand même. Allez, remonte, remonte, remonte fort là, Warren. Le maillot jaunet a été lâché. Il ne faut pas remonter trop fort non plus. Parce que l'ascension n'est pas finie. Ce n'est pas parce que la fin est plus douce que Foyel est comme un bourrin. Mais en tout cas, derrière, ça lâche un petit peu. Ça lâche un petit peu. C'est Tochkill avec Mike. Intéressant, Barguil est là. Il a rattrapé Pierre Roland. Vous voyez, niveau énergie, gestion d'énergie, on était vraiment pas mal. Celui-là, on dépasse Pierre Roland qui s'est cramé, tout simplement. Il y en a peut-être d'autres encore comme ça, comme Valverde qui est attendu par Quintana. Quintana, oui, qui a 4 minutes de retard, mais il pourrait les rattraper. Sur son leader espagnol, mais non. Il préfère l'attendre. Et regardez Barguil qui, lui, revient sur Valverde sans souci. Du coup, Quintana qui doit être en train de se demander s'il ne doit pas suivre le français. Valverde, il n'arrive plus à récupérer. Ouais, Quintana qui suit Barguil. Maintenant, il attend Valverde pour finir. Ce qui promet donc une bonne place avant qu'il fasse le sprint, Quintana. Non, même pas. Il attend Valverde. Incroyable. Donc moi, du coup, ça me promet une assez belle place. Cinquième place en haut. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Le maillot jaune est lâché. Là, on va regarder l'écart du maillot jaune. Jeunia, ça finit là. C'est Tochki, il est là. Alors, comme je ne connais pas mon écart, ça ne va pas me rapporter grand-chose. Mais on est vraiment pas mal, je pense. Donc, on va se retrouver sur la prochaine étape. Voir comment c'est exactement Koudou vient d'arriver. C'est vraiment pas mal. Donc, on va se retrouver tout de suite sur la prochaine étape. Et voilà. On se retrouve donc sur cette onzième étape. Au moment où Robin Bardet décide de passer à l'offensive. D'ailleurs, dans le peloton, c'est Ravier... C'est Ravier. C'est Arredondo. Paravir Arredondo. Je ne sais même plus qu'est-ce que c'est. D'ailleurs... Oh, j'ai oublié les bidons pour Debocheur. Debocheur lâché depuis un bail, d'ailleurs. Moussinoski en plus 3. Donc, Beno vient de lâcher le peloton. Moussinoski et Jungels y sont encore. Jungels en plus 2. C'est plutôt pas mal. Et là, on va y aller avec Vargy. La condition peut-être bloqué par Peter Sagan. Regardez ça, Peter Sagan qui fait du blocage. Complètement. C'est incroyable. Et voilà. On était tout à l'avant. Et on s'est retrouvé bloqué. Merci Sagan. Voilà. Donc, on a lâché le groupe des favoris. C'est génial. Regardez ça. On est bloqué. On est bloqué. On ne peut rien faire. C'est pas possible. On ne pouvait rien faire. On était bloqué. Gilbert qui s'est fait rattraper. Il ne se planque pas dans la roue de Gilbert. Il fait avancer coup douce. À l'avant, on a... Un de moi, c'est à dire, c'est Rauras. Je niaise. Quintana. Et vous voyez, les favoris sont partis. Alors que ça bug énormément. Je suis vraiment désolé. Il y a des beaux gros coups de lag. Derrière, c'est Jungels. C'est Jungels qui est là encore. Qui n'est pas trop loin. Bob Jungels. Qui va pouvoir faire une descente correcte, je pense. Aussi, il y a un descendant aussi très bien. Un out. Donc, dans la descente, on va dire à coup doux, ça. De rouler. Parce qu'il n'est pas super descendeur. Et que Bargy, lui, en très bon descendeur. Alors que ça lag énormément. Et il y a un peloton là, mais il n'y a pas de gros coureur. Ouais. Roland, De Gant. Pinault qui mène ses peloton. Donc, ça peut rentrer. On peut rentrer. Allez. Oui, non. J'étais déjà dessus. Je suis un peu con par moment. Donc, hop là. On va dire qu'on... Pour être sûr qu'il ne lâche pas la roue. Et pour être sûr qu'il ne lâche pas la roue. Ah, mais du coup, oui. On est soumis au rim de Vincenzo Nibali. Donc, Kudu s'est fait dynamiter la gueule. Mais tu sais, il est parti Nibali. Et voilà. Non, en fait, ce n'est pas la solution du tout. Ce n'est pas du tout la solution. Si Bargy peut s'accrocher dans une roue, qu'il y aille. Sinon, tant pis. En tout cas, devant vos gardes-runs, alors décider de faire une grosse descente. On n'est pas très loin. Là, c'est qui ? Guzink. Et Arredondo. Rulian Arredondo. Ça y est, c'est mes revenus. Kudus. Et ça bug énormément. Je ne sais même pas pourquoi. Il y a peut-être trop de programmes ouverts sur cet ordi. Parqu'il, en tout cas, dans la roue, qui est très tranquille. On a la roue de Merawi, Kudus. Kudus, il va accélérer dans cette descente. Rora, c'est revenu sur nous avec Erada. Jungels, c'est dans ce groupe. Donc, tu vas pouvoir rouler sur le plat, Bob Jungels. C'est parfait. Ouais, parce que là, ils nous ont carrément explosé. Regardez ça. Ils étaient juste devant nous à 20 secondes. Maintenant, ils en ont 54. Ce qui prouve la faiblesse dans la descente de Kudus. Il va se donner à fond à Merawi. Il reste ça à une minute, maintenant. C'est toujours Pinot qui emmène avec Molema. Non, même pas. C'est Zubeldia. Et là, Molema, Zubeldia, ouais. Katoski, il a du sur-plaisir. Il a récupéré plein d'énergie. Je pense que, hop là, on va faire pause. On va tous dire que vous passez à 85. Vous avez tous les deux roulé. Tu vas rester dans ce groupe. Niévé, il avance tout seul. Bon, en fait, non. Ce qu'on va faire, c'est Jungels protège Baril. Hop là. Et puis, tu te donnes un Bobby Jungels. Ah, il se donne, il se donne. Voilà, on est parti. Le but, ce n'est pas de cramer Jungels non plus. Donc, on va réduire un petit peu la voilure. Et regardez, on est quasiment revenu sur le groupe de devant. C'est Vanguard Run, peut-être ? Ouais. C'est Vanguard Run qui est là. Zubeldia. Donc là, ça va redescendre un petit peu. Dommage, on aura déjà cramé Jungels. Voilà. C'est dommage, on a cramé Jungels. Mais on a besoin de le faire. On est un petit peu dans le mal quand même, Bobby Jungels. Et on est revenu sur ce groupe de 14. Où il y a Nibali, où il y a Roland. Et Mollema, entre autres. Alors que là, il est temps de prendre des bidons. Je n'y ai pas pensé avant. On va arrêter parce qu'on ne sait pas quel connerie est en train de faire Barguil devant. Hop, là, voilà. Hop, il a les bidons. Il est donné à Jungels qui est archi-cuit. Il ne veut même pas les prendre d'ailleurs. Il est tellement cuit qu'il ne peut pas les prendre. Essayez, c'est parti. Donc là, on peut monter à 80, je pense. Puisque bon, c'est assez court quand même. Les 5e du général, je ne sais pas qui est devant. Donc là, on a Fuglsang. Là, on a Valverde avec Riblon. Et tout à l'avant, on a Bardet qui est 15e avec Contador et Froome. Donc attention à la remontée au général de Romain Bardet. Même si qu'ils ont pris une grosse minute 30, c'est tout. Pas plus. Nous, on est là, Maillot Blanc. Je ne sais plus qui c'est qui me faisait... C'était Rodriguez qui a roulé sans le plat. Qui s'est cuit totalement. Donc on va pouvoir le redépasser, Rodriguez, normalement. Et regardez, moi, je roulais avec Barguil. Mais si j'ai peut-être placé une petite attaque quand même. Pour ne pas rouler pour tout le monde. Ce serait quand même dommage, je trouve. Alors que Valverde est HS. Vous voyez, il a... D'où l'intérêt de ne pas avoir roulé. Dans la descente avec... Ah ouais, Warren Barguil. D'avoir eu... Mais Raoui, coup douce. C'était intéressant. Alors qu'on a attaqué dans les plus forts pourcentages. Il semblerait-il. Moi, Lema n'est pas trop en forme non plus. Eh, ça peut sentir bon. Ça peut sentir très très bon. Et moi, même Stringté. De loin. De très très loin. On va essayer de revenir un petit peu sur Katovski et Zedal. Katovski qui ne me reprendra pas tant que ça de temps. Et même les favoris ne reprendront pas tant que ça de temps du tout. Contador qui gagne devant Froome, Bardet. Et nous, on est déjà là. Vous voyez, il y a une vingtaine de secondes. Et Zedal, Katovski et Barguil. Et Bokkimo, les mains un peu plus loin. Donc voilà, une bonne étape. Même si c'est carrément bugué, je le trouve. Le jeu a un bug beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, je vais essayer de voir si je peux ranger ça. En tout cas, je vous dis à tout de suite sur... On fait quoi ? Ouais, on va se rendre à tout de suite sur la troisième étape et dernière étape de cette vidéo. L'étape 12. Voilà, on se retrouve maintenant avec Warren Barguil. Au pied de ce plateau de Bay. Donc bon, ça va être dur. Cette étape, je vous cache pas que ça risque d'être assez dur quand même. Puisque bon, Kudus n'est pas en forme. Puis Kudus est tombé. Donc ça va être dur. Ça va être très très dur. Avec Wawa, on va essayer de se placer tout de suite. Alors Yadzebushuru, on le voit là, il descend sur le côté gauche de la route. Tranquillement. Alors je profite de la protection de Moussineski sur ce début de plateau de Bay. Est-ce qu'il a une très bonne forme ? Oui, c'est Moussineski. Très très bonne forme et du coup, ça lui permet même de très 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 bien. Mais bon, là on va devoir accélérer malheureusement. Donc lui va se mettre à son rythme. Tungle va se mettre à son rythme. Kudus va se mettre à son rythme 75. Plus ou moins. Et puis Goujeur, lui, il va rester dans le peloton avec Van Barl. Tous les deux vont se mettre à 57. Et ça bug toujours autant. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Bon, Barguil qui est encore bloqué par Sagan, décidément. Je ne sais pas si c'est une question de marquage ou quoi. C'est incroyable, c'est incroyable comment ça bloque. Voilà, c'est passé. Et ça parce que devant, il y a du gros bonhomme. Alors il y a Pino qui était tombé tout à l'heure. Je vois qu'il est bien placé. Tout à l'heure, Thibaut Pino était tombé, je pense. Dans la suite de Kudus, Kudus a emmené plein de monde. Il a emmené Kiatowski, Fugol 5, Perrault et Pino aussi. Donc je pense que Pino n'est pas insensible au fait d'avoir chuté. Donc on verra bien de quoi est capable le Français aujourd'hui. En tout cas, ils sont partis devant. Ils en ont eu 50 d'avance déjà sur Barguil. Merde. Pardon. C'est comme ça qu'il faut faire. Kudus, il est où ? Kudus, c'est dans le peloton. Vous voyez, Kudus, il a pas l'énergie pour faire une grosse montée. C'est clair. Donc il faudra qu'il se repose bien ces prochains jours. Voyez, il y a plus de 2 minutes déjà d'avance pour le groupe Pino. On est devant pour la victoire. C'est Arredondo. C'est Arredondo. Semblerait-il. Rulian Arredondo devant Edouard. C'est Pouluda. Mais c'est Pouluda revient. Il doit être en bonne forme. C'est Pouluda. De Rennes. Et puis les gros 50 d'avance en comptes Tador. Mais c'est pas sûr du coup. Avec Victor, c'est le joueur à Lafroum. Rodriguez. Ça revient avec Quintana. Et Valverde. C'est dur. Roland est là avec Pino. Avec Zachary Nede. Hermès qui est en échappé. Comme Sanchez qui va signer chez nous l'année prochaine. Vanguard Ren, Bardet, Krashvayk. Sylvain Chaladel qui est en échappé. Et Warren Barguil qui arrive. Avec dans sa roue Vincenzo, Nibali. Ouh, Nibali attardé par Luis Leon Sanchez. Barguil se défait donc du requin de Messines. Et entreprend gentiment une remontée. Mais il va devoir freiner. Parce que sinon il n'arrivera pas en haut. Tout simplement. On se voit pour classement général par équipe. Derrière aussi avec les autres gars. A combien de secondes est Pino ? Pino n'est pas dans ce groupe là. Pino est là avec Roland. Pino est une quarantaine de secondes devant moi. J'ai rattrapé le Nurza Karline. Donc ça va. Je devrais pouvoir conserver quand même ce maillot. Ouais, tranquillement. On a pratiquement 4 minutes d'avance sur Pino. 3,44. Donc ça va. Par contre vis-à-vis de Valverde. Alors que ça bug énormément. Je suis franchement désolé. Je ne comprends pas pourquoi. Mais par contre niveau de Valverde et de Rodriguez. Ça va être dur de conserver notre 3ème place. Alors on est sur le podium provisoire. Pour l'instant on est sur le podium. Mais c'est très dur de conserver nos places. Ça c'est Rodriguez. Et surtout Valverde. Qui le 4ème du général ? C'est Katoski non ? Ouais c'est Katoski. Donc Katoski va perdre gros aussi. Hop là. Bargui il est là. Alors il y a le replat. Le replat il est où ? On l'a passé en fait le replat. Ok. Alors ça va être très dur du coup. De Rente est là. Et ouais pas de victoire pour Arredondo. 7 entre les favoris. Contador semble tranquille. Rodriguez aussi. Valverde pour me reprendre ma place. Je suis à quoi ? Je suis à 3 ou 4 minutes ? 4 minutes ouais. Donc Valverde me reprend ma place. Parce qu'il a juste besoin d'une quarantaine de secondes. Par contre moi je vais me caler dans la route Pinot. Est-ce que c'est lui qui doit me reprendre au général ? Pas le contraire. Du coup j'ai aucune raison de rouler pour lui. Pareil Jungels. Moussinovski qui font tous les deux une très très belle montée. Coup douce qui est un petit peu plus dans le mal. Qui est beaucoup plus loin d'ailleurs. Je ne peux pas sprinter avec Barguil. Pinot. Roland semble plus en difficulté. Il ne faut pas se faire décrocher. Ouais c'est bon. C'est bon. On finit avec de rennes. Donc pas de temps de perdu sur Pinot. C'est principal. On joue franchement le maillot blanc avec Warren Barguil. Donc là bon. On va avancer tout ça très rapidement. Moussinovski doit arriver. Coup douce. Et un peu dans le mal. Oula. Ça bug. Ça bug. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Steven j'ai fait tout pour qu'il n'arrive pas dans le dernier groupe. Ce sera le cas. C'est parfait. Il y a avec le champion du Luxembourg Jean-Pierre Drucker. Notamment. Et le dernier groupe. Il a quand même repris pas mal de temps au dernier groupe qui est là. J'ai peur qu'ils n'arrivent pas dans le temps ce dernier groupe. On va bien voir. On va bien voir. Bon allez on est bientôt à la fin. Il reste 4 km. C'est le petit replat qu'ils ont passé. Ouais. On va passer le petit replat. Est-ce que Steven ? Steven il est à 2 km 3. Ah c'est long. Et ça bug. Je ne comprends pas. Incompréhension totale. Steven qui arrive avec son groupe. Donc là on a un groupe de Kevin Van der Waal. La clé. Gonen. Wagner. Napolitano qui t'a échappé. Le bon. Bandeshoot. Marcus. Van der Waal qui est à Rovitch. Et puis là on a Kluger. Kittel. Et Adrien Petit qui était lâché très très tôt Adrien Petit. Donc là ça va. Ça a bien 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 bugué. Donc maintenant si ça pouvait vite s'y terminer. Ah c'était en 48.5 les bois. Les. Pas les bonifs. Les. Les délais. Les délais. Même pour le ralenti ça bug totalement. C'est Froome qui a semblé à t'il gagner. Donc il y a 2 étapes pour Contador. Une pour Froome. Contador a mal fini. C'était dur. C'était très dur. Valverde t'es semblerait-il en bonne forme quand même. Là nous on finit à 2-0-3 avec Pinot et Roland. Donc c'est un peu loin. Froome remporte l'étape devant Valverde contre Contador et Rodriguez. Rodriguez qui est même revenu sur nous du coup. Au général. Et ouais. Il nous a dépassé pour 8 secondes. Kim Rodriguez. Qui est de ce qui reste derrière nous. Donc nous c'est le top 5. Top 5 maillot blanc. C'est son objectif. Donc on est carrément bien. Mais bon. On peut encore dépasser. Je suis confiant. Quant à ma capacité de dépasser Rogue, Rodriguez ou Valverde. De Besher et Maillot Vert. Parce qu'il a pris les points. On a reçu une intermédiaire. Les 20 points. Il s'est battu pour ça. S'il sait que sur l'étape suivante il aura du mal à se battre contre Degenkolb. Froome est du coup devenu grâce à cette victoire leader de la montagne. C'était Contador. Maintenant c'est Froome. Pour 4 petits points. Valverde et Rodriguez sont plus loin. Je ne suis même plus dans le top 10. Avec Barguil. Et Maillot blanc. Toujours sur Barguil. 1.55 devant Kiyatoski. 3.15. Quintana. Qui du coup est remonté. 3.44 Pinot. 6.13 Bardet. Ça va. Et au classement par équipe on a pris cher. Parce qu'on était meilleure équipe avant cette vidéo. Et là on a 7.45. Donc en gros sur 3 étapes on avait 12 minutes sur Askay. Ce qui est assez impressionnant. Ce qui prouve que Kradok manque un peu quand même. Kradok il aurait fait. A n'en pas douter des meilleures performances de Thaï. Et bon on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Foutour de France. Victor de Froome. Avec son beau milieu jaune. Donc on voit. Les français ils arrivent en se semblant plus ou moins. 2.03. Après ils sont à 3.38. Bardet. Creusevail. Ils vont garder rien de tout ça. Nibali. Nibali qui est clairement en dessous de son niveau. Ça n'est pas à dire pour le Sicilien. C'est en dessous. Les autres sont bien à leur niveau. Chris Froome. Valverde. Contador. Rodriguez. Tous ces sincères. Ils sont à leur niveau. Franchement. Il n'y a pas à dire. Ils avons donc. Juan Denis. Christophe Laporte. Et Yann Izagir. Donc des pas mauvais coureurs quand même. Laporte est un assez bon swingteur. Yann Izagir. Et Juan Denis. Ils ne sont pas mauvais grimpeurs. Juan Denis c'est même très bon en chrono. Il n'y a plus grand chose à jouer. Mais Izagir pouvait toujours aider. Pourquoi pas chez Movistar. Donc c'est abandon pour eux. Dommage. Donc du coup on va passer de 197 à 194. Sans la route du tour. Avec James. Plante shoot. En dernière position. Ma clé. Tout ça. C'est 54 en montagne. Donc c'est très dur. Napolitano était en échappé. Le sprinter. Il a 53 en montagne. C'est très très dur. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi ces trois étapes. Et je vous dis à bientôt. Pour la suite de ce tour. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.